Chut, non, 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 là, doucement, ça va aller, tu vas voir, hein, allez, tu calmes, chut, je, 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 je ne suis pas seul, tout ça, tout ça, ça s'est fait à deux, tu sais, tu vois, tu m'obliges à faire ça, et moi, je ne veux pas, je te demande pardon, ma petite reine, ma petite reine, je te demande pardon, c'est ça, je ne veux pas, mon amour, mon amour, tu peux aller dans la chambre, ne sors pas, je t'en prie, ne sors pas, ne sors pas, Nacho, comment, comment tu vas, Nacho, à cette heure-ci, oui, je finis très tard à l'hôpital, je veux parler à Olga, à Olga, pourquoi tu veux parler à Olga, je veux lui poser quelques questions, tu peux l'appeler s'il te plaît, oui, c'est chaud, mais c'est très bon, Et attends, reste assise, où est-ce que tu vas ? Laisse-moi t'aider Tu as cousu un bouton une fois au moins ? Est-ce que tu as mis la table à la maison une fois au moins ? Laver, repasser, non, n'est-ce pas ? Non, à la maison, non, mais au couvent, je faisais beaucoup plus que ça, donc je peux ? Non, toi, tu vas te coucher, moi, je le fais C'est bien, je me rends, tu as gagné, mais face à toi, personne ne gagne dans cette maison Je peux te demander une chose ? Oui ? J'aimerais bien connaître le nom de ton impossible amour Je sais que ma mère ne peut pas tenir sa langue Ne te fâche pas contre elle, elle ne m'a rien dit C'est simplement de la curiosité Il n'y a pas lieu que je te dise un nom Parce qu'il n'y a pas d'amour impossible Son nom, c'est Ignacio Reyes Non Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'amour impossible C'est bien Tu gagnes, encore une fois Mais tu sais Je n'y crois pas Vous faites bien de ne pas me croire, mademoiselle Vous faites bien Eh, Sainte Vierge Veille sur ma petite maman chérie qui est au ciel Veille sur Margarita Veille sur ma tante Tu ne peux pas prier en silence, espèce d'idiote Ne me traite pas d'idiote, s'il te plaît Ah, et aussi je te demande, Sainte Vierge Que mon papa se marie avec Margarita Non, mais qu'est-ce que tu as dit ? Rien du tout, moi je n'ai rien dit Mon papa ne va pas se marier avec Margarita Si Non Il ne va pas se marier, je t'ai dit, non Ah, papa ! Assez les filles, ça suffit Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vous disputez toutes les deux ? Papa, c'est vrai que tu ne vas pas te marier avec Margarita Hein, c'est vrai ? Bon, laissez-moi faire, Lucrécia Bien sûr que oui Vous avez là le résultat Ma femme est partie à la capitale Tu sais quoi ? On va l'opérer On va opérer la marraine d'Olga On va lui extraire la visicule, la pauvrette Tu sais, si demain elle va bien, sa marraine, elle rentre et là elle t'appellera Oui, d'accord Bon, quand elle revient, dis-lui de m'appeler Ok, ok Et je peux t'aider pour quelque chose d'autre ? Non, non, je ne crois pas En fait, c'est un secret que nous avons, ta femme et moi Ah, mon ami Nacho a des secrets avec mon épouse alors Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça, camarade, hein ? Mais rien, c'est rien, c'est une bêtise Ça n'a vraiment aucune importance Ok Je voudrais simplement lui poser quelques questions Bien, très bien Et si nous allions prendre quelques tequilas Et puis, et puis tu me racontes tout ce qui se passe Non, non, je ne peux pas si je prends une tequila maintenant Ça va me faire mal à l'estomac, je n'ai encore rien mangé Et si nous allions manger quelque chose, là tu n'auras plus l'estomac vide Alors nous pourrons prendre quelques tequilas et tu me raconteras Non, pardon Lucho, mais je suis attendu pour dîner Et si je n'arrive pas, ma fiancée va être hystérique Alors salut A bientôt Allez, salut Nacho Quel secret tu as avec Nacho ? Non, Lucho, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît, Lucho, s'il te plaît, je t'en prie Lucho, non Tu n'as aucune raison de frapper Dulce, Daniela Peu importe ce qu'elle a fait, si elle t'embête, je ne veux pas le savoir Tu dois l'aimer Tu dois toujours prendre position pour les gens de ta famille Mais elle a dit que tu allais te marier avec Margarita Écoute chérie, elle est beaucoup plus petite que toi Et elle désire des choses différentes que toi, c'est normal Moi je ne veux pas d'autres mamans Eh ben moi si Toi tu te tais Bon, ça suffit, ça suffit Pardon papa Pardon papa On reprendra cette conversation plus tard Maintenant il faut que vous alliez vous coucher toutes les deux, c'est compris ? Demain on reprendra ça Est-ce que vous avez prié la Sainte Vierge ? Oui Très bien, bonne nuit les enfants Bonne nuit Margarita ne sera jamais ta maman, tu comprends jamais Petite idiote Elle s'est déjà endormie Mais enfin il n'est pas si tard C'est que les nonnes se couchent très très tôt Maman, elle n'est plus nonne Je sais Mais je ne m'habitue pas à la voir sans son habit Écoute maman Tu as parlé de moi avec Annonciation ? Oui et non Elle m'a posé quelques questions Mais je te jure je n'ai répondu à presque aucune Écoute, voyons si tu me comprends Annonciation est la sœur du père de mon enfant Tu as l'attente de ton petit-fils qui vit chez toi Mais tu sais, elle ne sait pas qui est le père de ton fils ma chérie Mais elle n'est pas idiote maman On remarque tout chez moi, tu sais, on remarque tout ce que je sens Et si tu ajoutes à ça quelques informations C'est peut-être l'opportunité que tu attends Quelqu'un doit connaître la vérité Tu la connais toi Et ça c'est bien suffisant Ma fille Frigolito mérite une famille complète Ton fils chéri veut avoir un papa En réalité il en a un Ne lui refuse plus cela Adela ? Monsieur ? Vous n'avez pas encore fini de nettoyer ? Non, il se trouve que j'ai eu à faire un travail de dernière minute que la sort Excusez-moi monsieur, excusez-moi Madame Lucretia m'a demandé de laver par terre encore une fois Parce que les filles ont laissé tomber une petite galette Et elles ont marché dessus Quel bonheur, n'est-ce pas ? Écoutez, dites à ma belle-mère qu'elle s'occupe des filles Là elles sont couchées mais on ne sait jamais, d'accord ? Oui, oui, d'accord Alors Dulcé se réveille toujours la nuit et demande un verre d'eau, vous voyez ? Très bien, je vais sortir, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer A demain Adela A demain monsieur Mais où peut-il aller à cette heure-ci ? Mon Dieu, mon Dieu Tu penses vraiment que ça pourrait réussir ça ? Et tu as une autre alternative L'affaire renvoyée en est une ? Une qui ne marche pas Ils l'ont déjà renvoyée et elle est revenue Ah, Chantal, réveille-toi ! Elle est en train d'embobiner Francisco Si c'est mon beau-frère, ça m'est égal Chut ! Mais alors si elle touche à mon fiancé ? Je veux qu'elle soit loin de lui On va le faire tout de suite Quand Francisco ira dormir Ça y est, j'ai terminé, madame Vous aurez terminé quand je l'aurai décidé, pas parce que vous me le dites Oui, bien sûr, madame Ah, madame, j'allais oublier Monsieur Francisco m'a demandé de vous dire qu'il aimerait que vous vous occupiez des filles C'est mon travail, non ? Eh bien, comme le patron est parti Comment ça, il est parti ? Oui, il y a de ça quelques minutes Il a dit où il allait ? Non, excusez-moi C'est traîné Il va voir cette allumeuse En réalité, ça m'affecte qu'il trahisse la mémoire De ta défunte sœur Qui est-ce ? Excusez-moi pour l'heure, Margarita Non, 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 ne vous inquiétez pas, il n'est pas si tard J'ai pris la liberté de venir parce que... J'ai besoin de parler à quelqu'un de confiance Oui, bien sûr Est-ce que je peux entrer ? Margarita, tu sais que j'ai oublié de... Mais qu'est-ce que tu fais ici, Annonciation ? Ça me fait peur, maman Il n'y a pas à avoir peur Ici, on est à l'abri de tout Ça, c'est la traînée ? Oui Ça, c'est Margarita Il faut qu'elle soit enterrée Je viens de l'offrir au maître Je n'aurais pas dû venir, Margarita Non, moi je vais aller au lit, c'est mieux comme ça Tu n'as pas trouvé d'hôtel près de la maison, c'est ça ? Monsieur Monsieur, c'est moi qui lui ai dit que si elle voulait... C'est bien, Margarita Bon, à demain Désolée Je ne pensais pas que Francisco pouvait venir ici Moi non plus Oh, quelle mauvaise journée Qu'est-ce qu'il voulait ? Je ne sais pas, je suppose bavarder un moment Juste bavarder ? Avec toi ? Oui, avec qui d'autre ? Il est venu chez moi, je suppose que c'est pour parler avec moi Bonsoir Qu'est-ce que tu fais encore debout, princesse ? Mon ventre me fait mal et j'ai soif Et pourquoi tu n'as pas réveillé ton papa ? Parce qu'il n'est pas là Et ma grand-mère non plus Allez, viens ma chérie On va voir Voyons Où est-ce que tu as mal ? Ici 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 Je crois que cette douleur va être guérie avec quelques bisous T'es d'accord ? Tu veux que je te porte jusqu'à ton lit ? Non Tu voudrais peut-être dormir dans mes bras ? Oui Viens là ma chérie Alors dites-moi, chez vous qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner ? Rosita, quelles sont ces questions ? Les annonciations tranquilles, tu veux ? C'est que je voulais seulement savoir ce que les riches mangent au petit déjeuner Annonciation A vécu plusieurs années dans un couvent Demande-lui ce qu'ils ont comme petit déjeuner Et voilà les bons oeufs fermiers Ah très bien Je t'aide à servir ? Non, 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 non Tu vas rester là tranquillement Rosita, tu la sers s'il te plaît Frigio Lito Va te laver les mains mon amour s'il te plaît D'accord C'est bien comme ça madame ? Oui Rosita, c'est bien Qu'est-ce que tu as ? Tu as vu comme elle regardait le petit ? Qui annonciation ? Oui Oh ma fille Tu as vu, elle l'a regardée d'une façon si bizarre Là, tu es en train de tout suspecter Ça, c'est de ta faute parce que tu vis dans le mensonge Bon, tu prends ton petit déjeuner, non ? Où tu veux en venir là, Ignacio ? Hier soir, tu es sorti à une heure inhabituelle Où es-tu parti ? Oh, dans le coin, j'ai fait un tour On prend le petit déjeuner ensemble ? Je prendrai seulement un café Je le prendrai au bureau J'ai l'impression que tu ne t'es pas levé de bonne humeur Ni avec l'envie de te parler Ah, Francisco, quand tu sors, assure-toi quand même que quelqu'un garde bien tes filles J'ai prévenu Lucrécia, c'est elle qui était chargée de le faire, je l'ai fait avertir Mais ce n'était pas le cas Quand je suis arrivé, tu n'étais pas là, ni toi, ni Lucrécia En plus, j'ai pensé que vous étiez sortis ensemble Ignacio Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes ? Lucrécia est sorti ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, j'ai dû coucher ta fillette Alors après, je suis allé au lit, et Lucrécia n'était toujours pas là Allez, Daniela, je veux prendre le petit déjeuner avec toi Bon, je vous laisse J'ai envoyé quelqu'un vous avertir de rester avec les filles cette nuit Ah oui, vraiment ? Vous êtes sortis de la maison, n'est-ce pas ? Ce n'est pas dans vos habitudes ? Écoutez, Lucrécia Aujourd'hui, je ne suis pas dans un de mes meilleurs jours Je ne veux pas discuter Quelque chose vous ennuie ? Eh bien oui, je suis ennuyé à votre sujet Je quitte la maison tranquille, en pensant que vous allez vous occuper des filles Et résultat, il n'y a personne Je peux vous expliquer ? Je ne veux pas d'explication Non, vous êtes dans cette maison pour prendre en charge les filles C'est bien compris ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit que je ne prenais pas le petit déjeuner avec toi Oui, c'est ce que tu m'as dit, mais je ne sais pas pour quelle raison Tu veux savoir pourquoi, vraiment ? Oui, oui, dis-le moi Toi et Annunciation, vous vous êtes unis Et vous croyez que je suis idiot Non, ne parle pas pour moi Moi, je ne crois pas que tu sois un idiot Ah non ? Non Tu savais qu'Annunciation s'était installée chez Margarita, non ? Oui ou non, Ignacio ? Oui, oui, je le savais Oui, donc vous deux, vous vous êtes unis Et celui qui reste comme un crétin, c'est moi L'ogre de la maison qui jette à la rue sa pauvre petite sœur Non, peut-être que toi tu le vois comme ça Mais pour moi, c'est différent Et comment tu vois ça ? L'ogre de la maison qui jette à la rue sa pauvre petite sœur C'est une plaisanterie, Francisco, écoute-moi Tu ne crois pas sérieusement que je le pense Jeudi Annunciation a décidé de partir C'est juste qu'elle ne veut pas se disputer avec toi Elle est partie Mais au fait Comment tu sais qu'elle est installée chez Margarita ? Pourquoi tu es allée chez Margarita ? Ça, ça me regarde Aïe, tant de mystères Non, il n'y a aucun mystère, Ignacio Je suis amoureux de Margarita Et quoi ? Attends, tu es en train de me dire que tu es amoureux ? Bon, ça suffit, Ignacio Va prendre ton petit déjeuner, occupe-toi, j'en sais rien, mais ne reste pas comme ça Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur ? Il n'y a rien qui m'effraie, qu'est-ce qui pourrait bien me faire peur ? Cette conversation, je vois que tu essayes de l'éviter Tu me prends pour un imbécile ? Depuis que je me suis réveillé et que je t'ai dit bonjour Tu fais tout pour te débarrasser de moi Eh bien, tu sais quoi ? Ici, l'idiot, je crois que ce n'est pas moi C'est plutôt toi Francisco, n'aie pas peur de moi Je ne fais pas partie du jeu Ah oui ? Et dis-moi juste une petite chose, par pure curiosité C'est quoi ton jeu, alors ? Ça t'intéresse ? Oh que oui, ça m'intéresse Maintenant, c'est moi le mystérieux Je vais te rappeler une chose Je sais ce que tu vas me rappeler Mon mariage avec Chantal Et si je ne me mariais plus Qu'est-ce que tu ferais ? Moi ? Rien du tout Mais la question, c'est plutôt Qu'est-ce que ferait Chantal ? Arrête de faire des miettes, mon chéri Je ne l'ai pas fait exprès, maman Est-ce que tu veux plus de café ? Non, ça ira Et ne t'occupe pas tant de moi Tu m'embarrasses à force Tu n'es pas ma domestique Oui, mademoiselle Oui, d'accord, annonciation C'est beaucoup mieux Tu permets ? Naturellement Tu veux bien rester tranquille ? Vous avez vu comme elle regarde Frisolito ? Tu vois bien que je ne suis pas folle Qu'est-ce qu'il y a ? Et tu n'ouvres pas à Nacho Ni à personne C'est compris ? Oui, je te le jure Olga, tu es une personne très importante pour moi Ne va pas gâcher tout ça Non, tu peux rester tranquille Ne me trahis pas, Olga Tu aurais dû te taire Maintenant, voilà Comment je pouvais savoir, moi, qu'elle était inquiète ? Mais tu ne la connais pas Je sais que vous parlez de moi Je ne suis pas idiote, hein ? Ça se voit sur vos figures, ne faites pas semblant Oh, mais qui la supporte ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Pedro, de la part d'Evangelina Oh mon Dieu Olga C'est Lucio qui t'a fait ça ? Lucio va me tuer Il va me tuer Quand il l'apprendra, il va me tuer Quand il saura quoi ? Il m'a demandé de ne pas ouvrir la porte Et je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte, non Il va me tuer Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant ? Mais pourquoi t'en aurais-je parlé, Ignacio ? Je ne veux pas que Lucio te voie ici Il faut que tu partes, s'il te plaît, va-t'en Attends un moment Nous allons le dénoncer, viens Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît Attends, Ignacio, ce n'est pas du tout ce que tu penses Non, non, c'est bien pire Rosita, est-ce que tu pourras dire à maman que je suis avec Alfredo ? Oui, je lui dirai C'est assez remarquable Et quoi donc ? La ressemblance Il se ressemble beaucoup Sainte Vierge de mon cœur Maintenant je vois Ah oui, maintenant je sais la vérité Ton fils, cet enfant Il ressemble énormément à cet enfant qui figure là Non, tu ne sais rien du tout Si, 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 l'enfant qui est là sur la vieille photo c'est... Ignacio ? Le père de ton fils et mon grand frère ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada